Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et aujourd'hui, cette demande en mariage à Jean-Pierre Coffre, Caroline. Cher monsieur Coffre, la première chose à laquelle on pense à propos de vous, c'est que vous aimez la bonne chair. Et ça tombe très bien parce que moi, de la chair, j'en ai plein. Et à ce qu'on dit, je suis bonne. Enfin, ma chair est bonne. D'ailleurs, quand on parle de moi, on reprend souvent le titre de votre ancienne émission de radio. Caroline, ça ne se bouffe pas, ça se mange. Jean-Pierre, nous avons de nombreux points communs et je crois que nous sommes faits pour nous entendre. Vous êtes né à 26 mars et ma grand-mère disait toujours, mars, c'est le mois des fous. Et ça se confirme avec vous. Vous êtes plein de folie, de vie, de curiosité et c'est ça qui m'attire tellement. Et me donne envie de m'accrocher à vous comme une moule à son rocher. Vous avez déclaré, je veux apprendre et m'amuser, m'amuser avec les autres. Eh bien moi, Jean-Pierre, je suis totalement prête à m'amuser avec vous. Un jour, vous avez publié une annonce pour trouver un emploi qui disait, je cite, ne sait rien faire mais plein de bonne volonté. Mes profs au collège mettaient la même chose sur mon bulletin trimestriel. C'est fou comme on se ressemble. Vous avez dit au micro d'Europe 1, j'ai raté mes trois mariages mais je termine avec un homme et c'est formidable. Terminez avec moi, Jean-Pierre. Et réussissons ensemble votre quatrième mariage. Vous, moi et votre homme aussi. Soyons modernes, soyons fous. Vous avez, entre beaucoup d'autres, écrit un livre intitulé Le plaisir à petit prix. Eh bien, vous savez quoi ? Le plaisir à petit prix, c'est ma spécialité. Si vous croyez entendre une allusion graveleuse dans cette phrase, vous avez tout à fait raison. Vous êtes un homme au grand cœur, Jean-Pierre. Vous parlez aux légumes quand vous les enlevez de la terre pour ne pas qu'ils souffrent. Un de mes oncles faisait pareil, ça lui a valu un séjour en HP. Vous qui aimez les mélanges et la mixité, avec moi vous êtes servis. Je m'explique. Du côté de ma mère, ma grand-mère était italienne et mon grand-père espagnole. Du côté de mon père, ma grand-mère était bosseronne et mon grand-père menuisier. Un mélange détonnant. Mais c'est sûrement ça qui vous plaît le plus, c'est que la bosse coule dans mes veines. Car oui, Jean-Pierre, notre plus grand point commun, c'est une ville. Et cette ville s'appelle Châteaudun. Vous vivez dans le coin et je suis Castel Dunoise de cœur. Mes grands-parents parternels avaient une jolie maison, route de tour, avec dix gamins et un grand potager. J'ai passé un nombre incalculable de week-end là-bas. Je suis une fille élevée au grand air et nourrie avec des produits de grande qualité. En fait, je suis comme les volailles que vous aimez tant, je suis une pinta de la Belle Rouge. T'entends, non ? On s'est sûrement déjà croisé un dimanche, place du 18 octobre, au marché ou au bistrot. J'avais 5 ans, vous en avez 45 et à cette époque, notre amour était impossible. Quand j'ai su qu'on vous recevait, j'ai appelé une de mes tantes qui vit toujours là-bas pour lui demander quelques anecdotes sur vous. Tout ce dont elle se rappelle, c'est que Drucker était venu vous voir en hélicoptère. Et l'avantage quand on vivra ensemble dans votre jolie maison, c'est que si on s'engueule, je pourrais aller dormir chez ma tante. En 95, vous avez tourné dans le téléfilm de Serge Moiti, une page d'amour. Moi, ce que je vous propose, ce n'est pas d'écrire une page d'amour, mais un roman d'amour. Dans l'émission La Parenthèse Inattendue, vous avez d'ailleurs donné un judicieux conseil amoureux. Je vous cite. Tu prends un bonbon, tu commences à le sucer et tu le repasses dans la bouche de l'autre. Et tu fais ça plusieurs fois. C'est une forme de gastronomie. Fin de citation. Jean-Pierre, je ne voudrais pas vous forcer la main, mais j'ai des bonbons dans mon sac. Voulez-vous m'épouser ? Alors, la réponse tant attendue de Jean-Pierre Coff. Je suis probablement vous décevoir, mais je suis d'une extrême fidélité. Moi aussi. Je n'ai jamais trompé personne et surtout pas les personnes avec qui j'ai vécu. Donc, ça imposerait que je sois en contradiction avec mes convictions. Mais on a dit tous les trois, je vous ai dit. Vous voulez dire que l'appartout, ce n'est pas trompé. Alors, trois, ce n'est pas assez ou c'est trop ? Il n'y en a qu'un de trop dans ce cas-là. Et je dirais mieux une de trop. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, j'irai mangé au McDo. Je vous ai donné, Caroline, parce que vous m'êtes extrêmement sympathique. Puis alors, avant de me marier, moi, j'aimerais faire un essai quand même. Non, mais je vous sens prête à tout. Mais pas moi, n'oublie pas que j'ai 78 ans et que je ne peux pas prendre de risques. Trop fréquent. Sinon, ça m'étreint péril de la suite. Écoutez, je vais essayer de me remettre. En tout cas, je peux vous y dire.